La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta Émile a 26 ans. Il vient de découvrir qu'il souffre d'un Alzheimer précoce. Tout va aller très vite, trop vite pour lui désormais. Deux ans. Voué à mourir jeune, sénile et cloué sur un lit d'hôpital. Sa famille effondrée souhaite le remettre entre les mains de la science en le faisant participer à un essai clinique. Émile refuse et décide de partir, sans rien dire ni à sa famille, ni à ses amis. Son idée ? S'éclipser au volant d'un camping-car afin qu'il ne le voit pas dépérir au fil de l'évolution de la maladie. Il poste sur Internet une petite annonce pour rechercher un compagnon de voyage. Ce Johan, avec ses habits noirs, son chapeau, ses shorts trop grands qui répondent à la petite annonce. Une écorchée vive, taciturne, indifférente à tout. Ensemble, ils décident de sillonner la France sans aucun but précis, direction l'inconnu, la grande vie, la liberté. Au fil des jours et des kilomètres, ils vont tous deux s'acclimater l'un à l'autre et s'apporter l'amitié, la force, pour que ce voyage soit le plus beau d'entre tous. Ils vont rire, pleurer, se rappeler, oublier, se soutenir et s'habiller de mille horizons. Entre la mer, la forêt et les montagnes, on s'attache à ce duo insolite qui a tout à apprendre l'un de l'autre. Malgré les souvenirs douloureux, les défaites qui font en souffrir, malgré les pertes de mémoire toujours plus oppressantes des mille, on ne cesse de respirer une odeur de bien-être et de quiétude. Un roman qui ne peut laisser de marbre. On y baigne, en effet, dans la sérénité, alors même qu'il raconte l'histoire de deux êtres torturés et vaincus par les caprices du destin et parce qu'ils redonnent force et vie aux étoiles, aux bleus du ciel, aux anges qui veillent sur nous, aux vents dans les arbres, à ces mots qu'on gribouille sur les murs et qui veulent dire « Aime la vie » et « Sois vivant jusqu'à ton dernier souffle ». Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Patricia. Sous-titrage Société Radio-Canada